Le micro, plus comme ça ? Non, parce que la bonnette, voilà, super. Parce que la bonnette, elle est dégueulasse ? Mais ça, c'est pas de ma faute. Non, non, ça, c'est de ma faute. Désolé. Vas-y, Alex. J'ai un bout de mon histoire dans cette salle même. Donc, être ici aujourd'hui avec vous, ça me fait quelque chose. Je peux pas vous dire quoi, malheureusement. Désolé. Je sais que pour un journaliste, c'est frustrant, mais... Non, moi, je retrouve les murs. Je retrouve quand même les sièges rouges. Alors, je crois qu'on est quand même mieux assis. Je crois qu'on est quand même mieux assis. J'ai pas encore vu à quoi ressemblait l'écran, avec l'image et tout ça. J'ai pas encore le son et tout. Mais je sais qu'on est déjà mieux assis, mais je reconnais ces pierres-là et cette porte. Et ça, il faut les garder. Mais vous me parlez d'à l'époque, mais même l'année dernière. Si on m'avait dit ça l'année dernière, c'est compliqué à concevoir, en fait. Et je vous avoue que ça fait un moment que je le sais et que j'ai du mal à le dire parce que j'arrive pas à y croire. Et jusqu'à ce matin, c'était pas réel pour moi. C'est quand je suis arrivé tout à l'heure, que je suis passé devant, que j'ai vu mon nom, que ça commençait à devenir concret. Mais même encore, c'est pas tout à fait là. Et le discours, tout ça, c'est presque pas réel encore. C'est beaucoup. Ce qu'il y a de plus touchant là-dedans, c'est que c'est un bâtiment public. Donc, c'est l'État qui fait ça aussi. Donc, c'est d'ailleurs la reconnaissance de la France. Et je peux vous dire, parfois, j'en ai besoin. Et là, c'est le cas. Donc, ça fait du bien. Donc, voilà, il y a tout ça. Et donc, voilà, je vous... Dès que les mots sortent, l'émotion monte encore plus. Donc non, je vous avoue que je suis encore en train d'essayer de décrypter ce qui m'arrive. Ça réchauffe, en fait. Ça réchauffe. On dit que nul n'est prophète en son pays. Mais justement, on sait que c'est compliqué pour que les siens reconnaissent ce qu'on fait. On sait que c'est pas simple. Surtout avec le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre moi et certains trappistes. Mais c'est la magie de cette ville, en fait. On est fiers les uns des autres. On est solidaires les uns des autres. Trappe à ce truc qui fait que, quand je vois un trappiste n'importe où dans le monde, et très étrangement, à chaque fois que je voyage dans un pays, je tombe sur un trappiste. C'est assez étonnant. Eh bien, il y a ce truc où... Ouais, c'est comme si je voyais un frère, quoi. Mais ça, c'est réel. C'est pas un truc qu'on force. C'est pas un truc... Personne nous a dicté ça. C'est pas une règle qui a été donnée, mais c'est comme ça. Et donc, ces mômes qui me connaissent pas, avec qui je n'ai pas grandi, puisqu'ils sont même plus jeunes que certains de mes enfants, mais c'est un espèce de truc d'héritage où ils savent et c'est en eux. Et de reconnaître ça chez eux, de savoir que ça, ça n'a pas bougé, et que c'est encore dans le cœur des trappistes, ça me touche parce que j'étais exactement comme eux. Dès que je voyais un trappiste, même si je ne l'avais pas connu, il faisait partie de ma famille, quoi. Le souvenir scolaire que j'ai en mémoire, c'est Germinal, mais il y en a peut-être eu avant, mais celui dont je me rappelle, c'est celui-là. Ça, c'était avec l'école. Et je me souviens, le premier que je suis allé voir sans l'école, sans les parents, c'était Moonwalker. On était chaud en sortant. On essayait de faire le moonwalk, justement. C'était celui où il a fait son truc comme ça, le clip qui était un peu la bande-annonce du film à l'époque. On était fous par ce truc où il se penchait en avant. Quand on est venu voir ce film ici, on est sortis là, on était chaud pendant des semaines. Donc voilà, c'est tout ça. C'est d'autres films aussi où je ne vous cache pas qu'on a beaucoup grugé par cette porte, où on a un qui rentrait et puis on parlait de fraternité, attrape et de solidarité. Dans ça, il y a aussi des choses où on payait une place à plusieurs et puis on ouvrait la porte pour les autres. On l'a fait pas mal de fois à travers cette porte-là. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc ouais, c'est assez dingue, en fait. Encore une fois, comme le reste, comme tout ce que je fais, c'est-à-dire que je ne me préoccupe pas du message. Je cherche l'expérience intense pour qu'il en sorte quelque chose, pour moi d'abord. C'est assez égoïste à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut toucher l'autre. C'est-à-dire que si on est investi à 100%, si on est honnête. Et pour ça, il faut aller chercher quelque chose de nouveau, d'intéressant, une forme d'aventure. Et donc cet exercice que j'ai fait avec Elsa Vigoureux, qui est cette journaliste co-auteur du livre, c'était une conversation entre nous. Et c'était son point de vue sur moi. Me raconter moi n'était pas intéressant, mais que quelqu'un me raconte, ça, ça pouvait être intéressant. Et puis surtout, les échanges où on allait un petit peu plus dans l'intimité, mais pas l'intimité qu'on peut attendre justement, un peu dégueu de tout, de l'intimité intime, mais plutôt le petit vélo qui tourne dans ma tête. C'est ces pensées, l'intimité, c'est aussi les pensées qu'on a, les trucs qu'on a à l'interneur qui sortent jamais. Pour moi, c'est une forme d'intimité. Et cette intimité-là, pour moi, elle valait le coup d'être partagée, en tout cas avec Elsa. Et voilà, il y a un peu de ça dans le livre. Il y a aussi sa façon de me regarder, de me décrire. Merci Omar. Merci à vous. Merci, merci, merci à vous.